Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Grandise et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque, un point livresque avec les trois derniers livres que j'ai lus et on commence tout de suite par le premier qui est Rural Noir écrit par Benoît Mainville, c'est paru chez Gallimard dans leur collection Série Noire. C'est un livre que j'avais depuis quelques mois dans ma pile à lire et Guillaume de la chaîne Tribulation d'une vie avait l'intention de le lire dans sa pile à lire de l'été, je me suis dit c'est le moment que je le sorte, parce que le fait de lire en lecture commune ça motive quand même un petit peu et là je pense que c'était vraiment le bon moment, du coup on l'a lu ensemble et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce livre, c'est l'histoire de quatre jeunes qui habitent dans la Nièvre, donc dans la campagne française et ses quatre amis qui sont vraiment inséparables. Donc il y a Romain et Christophe qui sont deux frères, Julie et Vlad et ces quatre amis vont vivre quelque chose pendant pendant un été, quelque chose qui va faire que Romain va décider de quitter la Nièvre et il va y revenir dix ans après et il va retrouver ses amis, retrouver la vie dans dans ce coin là de la France et essayer de comprendre tout ce qui s'y est passé, comment est-ce qu'il y en a à qui est arrivé à partir et tout ce travail en fait va se faire suite à un drame qui va se passer, leur ami Vlad va se faire en fait tabasser et l'histoire va donc partir sur cette intrigue là, qu'est-ce qui s'est passé dix ans auparavant, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont séparés, pourquoi tout ça est arrivé. C'est un livre qui se lit très très rapidement, c'est assez accrocheur comme écriture, c'est fluide, les personnages sont vraiment attachants, moi c'est un coin de la France que je ne connais pas du tout, contrairement à Guillaume qui lui est de cette région là donc forcément quand il l'a lu, il arrivait à se mettre des lieux où il vit ou qu'il a déjà vu, moi pas du tout et c'est vrai que même à la fin de ma lecture, voilà moi la Nièvre, ça ne m'a pas aidé plus que ça non plus et j'ai vraiment trouvé intéressant, alors je trouve un petit peu dommage c'est la couverture parce que moi c'est ça qui m'avait un peu bloqué pour le sortir de ma pâle, mais bon franchement je vous le conseille, c'est un livre super sur l'amitié, un livre noir aussi sur un peu la drogue, les excès, la violence, c'est très sombre et vraiment un très bon livre. Je continue avec le deuxième livre que j'ai lu qui est ce livre aussi de Sabine Durand, Ce que tu veux, c'est paru chez Prélude, alors celui-ci je l'avais vu sur une chaîne et impossible de me rappeler sur quelle chaîne je l'avais vu et ensuite en passant la médiathèque j'ai vu qu'il était libre et je me suis dit je vais le prendre, j'ai trouvé la couverture vraiment très chouette et quand on le retourne, on est plongé dans ce thriller diabolique, dans la veine des apparences, alors moi les apparences j'avais vu le film, je n'avais pas lu le livre et j'avais envie de découvrir cet auteur, j'avais envie de plonger dans cette histoire, cette histoire c'est l'histoire de Lizzie qui va perdre son mari Zach, dans un accident de voiture et cette femme, donc son mari est mort et elle a toujours en fait l'impression qu'il est vivant et qu'il la suit et donc tout ce livre va nous montrer un peu leur relation, comment ils se sont connus, comment était leur amour, leur vie, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ça alterne des chapitres où Lizzie nous parle de ce qu'elle vit actuellement, c'est-à-dire après la mort de son mari Zach et, je vais en trouver un, forcément, ça ne marche pas sur le 2, voilà, et on alterne avec d'autres chapitres qui sont des chapitres donc sur Zach, son mari, mais avant, c'est-à-dire de leur rencontre jusqu'à sa mort, et ce livre a une première partie, une bonne première partie quand même, où, je ne vais pas dire qu'on s'ennuie, mais presque, c'est un peu long, c'est un peu toujours la même chose, on ne comprend pas vraiment, on peut comprendre qu'elle ressente ce mari, bon, alors c'est quand même l'intrigue principale, c'est est-ce qu'il est vivant ou mort, et on vit quand même l'histoire, mais c'est un peu plan, plan, c'est pas vraiment, il n'y a rien de, jusqu'à, oui, à peu près, un peu plus de la moitié, où là, ça devient, mais addictif, à un point qu'on ne limite, on a du mal à lâcher le livre parce qu'on veut savoir ce qui va se passer à la fin, on est pris comme ça dans une avalanche de faits, de choses qui nous tombent comme ça dessus, moi, franchement, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer à la fin de ce livre, c'est, je ne peux pas vous le raconter parce que c'est tellement, waouh, que moi, ça m'a bluffée, et moi qui avais failli même l'arrêter parce que, bon, le seul truc, moi, qui m'a fait tenir, c'est est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort, donc voilà, c'est là, je voulais quand même savoir ce qui fait que j'ai continué, j'ai franchement bien fait, si vous lisez ce livre, ne vous arrêtez pas à la première partie, continuez parce que je pense que, je pense que vous allez vraiment être bluffé, l'écriture est très douce et en même temps, des fois, assez dur dans les faits, justement, quand on découvre la vie de Lizzie parce que son mari Zach, elle l'aimait plus que tout, mais bon, c'était quand même un sacré manipulateur, M. Zach, c'est un super livre, franchement, n'hésitez pas à le lire et on va terminer par le dernier livre qui est plutôt court et là, c'est encore Guillaume de Tribulation d'une vie et là, je te remercie Guillaume si tu regardes cette vidéo parce que c'est un livre que je n'aurais jamais lu, je pense que je serais passé devant, je ne sais même pas si je l'aurais regardé parce que moi, j'aime les polars, j'aime les thrillers et voilà et j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en une après-midi, il s'agit de Chaque seconde est un murmure d'Alain Cadéo, c'est paru chez Mercure de France et ce livre est juste génialissime, moi, j'ai franchement adoré, c'est un jeune homme qui s'appelle E. Will et qui a rompu avec toute sa famille suite à un accident de voiture qu'il a eu et il a perdu dans cet accident de voiture la femme qu'il aimait, Catherine et il arrive dans un village paumé qui s'appelle Luzim Bapar et dans ce village totalement isolé, il va faire la connaissance d'un couple qui s'appelle Sarah et Lastone et ce couple vit coupé du monde dans une petite ferme avec des chiens féroces et tout et lui qui aimait voyager sur les routes va rester un moment avec ce couple, la femme Sarah va lui offrir un carnet pour qu'il se livre dans ce carnet et qu'il raconte ce qu'il vit et elle va lui dire tu ne partiras d'ici que lorsque tu auras fini ce carnet et donc il va rester avec ce couple un long moment et il va raconter ce qu'il vit dans cette relation avec ce couple, c'est une histoire, c'est très poétique franchement, rien qu'on voit le titre, c'est vrai que chaque seconde est un murmure, quand on connait un peu et qu'on commence à lire le livre on se dit ouais, c'est vrai, c'est vraiment, le titre est à l'image de limite chaque phrase que vous trouverez dans le livre et là on avance comme ça doucement dans cette sorte de journal un peu intime qui est tenu par Zach franchement, je suis complètement tourneboulée par Zach, ici c'est E-Will et c'est vraiment fascinant la facilité qu'on a à lire on est un peu hors du monde et on arrive et je crois que moi, c'est ce qui m'a fait basculer vers le coup de coeur, on arrive sur une fin mais une fin bon, c'est vrai, je suis très émotive mais moi cette fin, j'ai pleuré je me suis dit mais c'est pas possible mais vraiment, ça m'a émue au possible donc si, vraiment, en plus il n'est pas hyper long à lire mais si vous voulez découvrir cet auteur je ne peux que vous encourager à le faire et vous encourager à découvrir Chaque seconde est un murmure et on en a fini avec mon dernier point livresque enfin ce point livresque qui sont des livres que j'ai lus la semaine passée je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao, ciao ! C'est dur le matin mais on t'as fait